Sous-titrage Société Radio-Canada Ça est. Grâce, c'est très bien. Grâce, ça va aller. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté. Je suis déjà très émue à l'avance parce que mon équipe m'a parlé un tout petit peu de ton histoire. J'ai préféré ne pas en savoir plus pour découvrir en même temps que tout le monde ce que tu as vécu. En tout cas, vraiment, je sais que ça demande beaucoup de courage d'être là aujourd'hui et je te remercie pour ça. Merci. Est-ce que tu peux me raconter ? Au départ, tout allait assez bien. Ils s'occupaient de la maison, les enfants. Ils s'occupaient de tout. Jusqu'à ce que, au bout de quelques années, quand mon premier garçon a commencé à faire la classe de quatrième, il a commencé à découcher. Il a commencé à rentrer tard. Il est rentré à deux heures, trois heures du matin. Et quand je lui demande qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce changement subit du compte ? Il me dit qu'il y a des jours qu'il finit le travail, il est en train de ne pas coûter avec ses amis, il voit, mais il voit pas le temps passer. Et du coup, il rentrait tard. Donc, il met ça sur le coup des causeries, il n'y a rien de particulier. On va dire que c'est l'ambiance avec ses amis. Justement. OK. Bon, ça se répétait plusieurs fois. Et quand ça se répétait, un jour, je suis allée et il rentrait tard. J'ai dit que je ne vous ferais pas. Il l'a incité, j'ai ouvert. Ce soir, il a battu sur moi. Et j'ai vraiment beaucoup pleuré. Et puis, je me suis calmée. J'ai dit, ah, peut-être c'est le foyer, peut-être c'est une première fois, il ne va pas se répéter. Quand mon premier fils a commencé à faire la case de troisième, il était en quatrième, il a passé pour la case de troisième. Il a échoué le BPC la première année. Il a échoué le BPC la deuxième année. La troisième année, son père a dit qu'il ne paye plus sa pension. Et l'enfant devait faire comment ? Il devait rester à la maison ? Je ne sais pas, madame. Puisque déjà, moi, j'étais une femme au foyer, je ne travaillais pas. Mais pourquoi tu ne travaillais pas ? Il ne travaillait pas parce qu'il ne voulait pas que je sorte. Ah ! Oui, oui. On me posait le boulot de gauche à droite, mais il ne voulait pas que je reste à la maison. Ceci va... Tu vas rentrer tard, je ne veux pas, machin, truc. Bon. Et comme au départ, il s'occupait bien, je me suis sûre, il restait au foyer. J'étais femme au foyer, je m'occupais de la maison et tout. Et tes enfants, toi, tu ne t'es pas nommissée comme ça ? Justement, oui. Je ne sortais pas. Je n'étais pas financièrement indépendante, oui. Je n'étais pas même tout. Bon. Quand il a commencé à dire qu'il ne paye plus la pension de mon fils, j'ai commencé à pleurer. Je lui ai supplié que s'il te plaît. L'enfant, il faut payer la pension. Parce que si tu laisses un garçon au quartier, il va commencer à avoir la mauvaise compagnie, il va commencer à marcher partout. Il est resté 4 euros. Il a dit qu'il ne paye pas. Et quand il ne paye pas, j'ai vu qu'il avait un changement de comportement. Il dormait parfois à la maison. Parfois, il dormait dehors. Il faisait souvent 2 jours dehors, 3 jours dehors. 3 jours, hein ? Justement. D'affilé ? D'affilé. Il faisait 3 jours d'affilé dehors. Parfois, il rentre. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je regarde mon enfant, il dit, moi, je ne vais pas laisser l'enfant sur Gratier. Je suis, j'ai fait recours, je suis allée vers ma grand-sœur. Ma grand-sœur m'a dit, fais un CV. Tu viens avec, je vais te donner ça à un ami. C'est comme ça que je suis allée faire mon CV. Il a donné un ami, puisque je n'aime même pas trop prolonger dans les études. Oui. Et j'ai fait mon CV. On m'a trouvé un petit poste dans une boulangerie, j'étais questionnaire. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. J'ai pu payer la pension de mon fils. Mais quand tu as travaillé, il ne s'est pas fâché, comme il voulait que tu restes à la maison. Pour lui, ça ne lui disait plus rien, puisque déjà, il partait, il revenait, ça ne lui disait plus rien. Donc, en fait, il ne vous gérait même plus dans la maison. Il ne gérait pas. Parce que quand j'ai commencé le travail, je lui ai rentré votre béo. Il avait parti le travail. Tu as commencé à dire, mais si je ne travaille pas, ma maman, la femme avait commencé à dire que je ne paye pas la pension. Donc, du coup, je suis obligée de travailler. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. J'ai payé la pension de mon fils. Puis, il faisait troisième. Il avait passé l'entrée en seconde. Je l'ai mis, il faut en seconde. Et j'ai cherché un repétiteur parce qu'il est chaud au BPC deux fois. Je me suis dit que peut-être qu'il y avait un banquement quelque part. Oui, l'enfant avait des lacunes. Oui, oui. J'ai trouvé un repétiteur pour l'enfant. Il suivait l'enfant. C'est comme ça que l'enfant a eu son BPC en seconde. Ah ! Donc, l'enfant n'était pas bête. C'était simplement d'être quelques petites lacunes, un petit manque, quoi. Justement. Ok. L'enfant est allé en premier. Quand l'enfant allait en premier, sa petite saussée allait en premier. Puis, ce sont trois. Il a commencé à dire à sa petite saussée que je ne vais pas payer ta pension. Ton mari est encore profond. Oui. Il m'a dit qu'il ne paye pas la pension de sa fille. Puisque j'ai une seule fille unique. J'ai deux garçons et une fille. Alors, quand il dit qu'il ne paye pas la pension de sa fille, sa fille lui dit stop, papa. Ce que tu es en train de vouloir, elle m'a envoyé faire la couture, la coiffure. Mais je ne veux pas. Même si je m'a envoyé faire une formation, c'est après mon bac. Pas les choses que tu fais. Bon, non, non. Ce qu'elle a dit à ton tantelle, je vais appeler ton tantelle. Elle a eu caractère, ta petite. Oui, ma fille a eu caractère. Elle a dit comme ça, son père a dit ok, j'ai compris. Donc, l'année-là, il a payé seulement pour la fille. Les deux garçons, il a laissé à ma charge. Ah. Oui. Dans un, seulement, il n'a pu payer pour le premier, mais même le dernier. Le dernier. Oui. Donc, pour lui, c'était déjà. C'est comme ça qu'il s'est passé au fur et à mesure. C'est ma fille qui a imposé. Donc, tu es obligée de payer ma pension. Sinon, je vais appeler ton tantelle. Je vais appeler. Mais on sait aussi que les filles et leurs papas, il y a souvent une relation là. Oui, justement. Les garçons ont peur de parler à leur père. Chez moi, les garçons ne parlent pas à leur père. Ah. Oui. Car le père parle des choses de tous. Hum. Mais c'est la fille qui a souvent le courage de causer son père. Donc, même quand les enfants veulent dire que les garçons veulent un truc, c'est leur maman. Maman, on a besoin de telle chose. Il faut que c'est moi qui aille dire à leur père. Oh, l'enfant veut telle chose. Moi, je vais dire que c'est des garçons. Il faut que d'ailleurs, ils le paient, mais ils ont... Ils ont peur. Ils ont un peu... Ils ont un peu... Ok. Alors, c'est comme ça qu'ils refusent de payer la pension des deux garçons. Je suis en train de travailler. Voilà, maintenant, je suis en train de payer la pension de l'ennie. Je paie la pension du dernier. Du dernier. Oui. Ce qui me fait encore plus mal, c'est que même le dernier que je paie sa pension, il n'est pas à l'école. Hum. Je paie la pension d'un enfant. Il drible les cours. Il reste chez les voisins. Tu lui donnes l'argent d'aller finir sa pension. Il ne paie pas la pension. Il ne paie pas la pension. Il bouffe l'argent. Oh. Dernièrement, il était en décomposant. Il lui dit que tu ne pars pas à l'école. Il me dit que je vais aller à l'école. Il manquait l'école. Il ne partait plus à l'école. J'étais là comme ça. Je suis entrée dans une dépression. Je ne sais pas. J'ai commencé à stresser. J'ai commencé à stresser. Parce que déjà, même au boulot, ça n'allait pas. Quand on m'a trouvé le travail au boulot, il y a d'abord mon boss qui a commencé à me faire les avances. Oui. Mon boss commence à me faire les avances. Je refuse. Il commence à me menacer au travail. Il me donne des études d'explication. Des petites lettres d'explication. Des petites lettres d'explication. Je dis que mais qu'est-ce qui se passe ? Le Seigneur m'a oublié ou bien je ne comprenais plus rien. Mais tu avais accepté ces avances à ton patron. Je n'ai jamais accepté. C'est la raison pour laquelle il me pourrissait la vie. D'accord. Oui, je n'ai jamais accepté ces avances. Il me torturait tout le temps, tout le temps. Les enfants à la maison, non. Je suis restée un jour comme ça. J'ai regardé. Je ne savais plus, je ne sais pas, je ne savais plus sur quel pied danser. Je reste comme ça. Je réfléchis. Je regarde le boulot, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. Le père me dirait, même les enfants, même l'enfant qui voit comment sa mère souffre pour payer sa pension, joue avec l'argent. Qu'est-ce que je veux faire ? J'ai dit, Seigneur, j'ai mis mes genoux sur, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Alors, un beau jour, je suis en train de faire la lessive à la maison. Je suis en train de faire la lessive à la maison. Voilà une voisine, une voisine au quartier. C'est la bavardée de souvent dans votre show. On lui connaît au quartier comme Amie Kongosa. Oui, il y a toujours une comme ça, elle n'a qu'un papa tout juste. Elle est toujours en train de se mener de ce qui ne lui concerne pas. Mais elle se ouvre un peu son nez partout. Elle vient et me dit, Maman, Maman, j'ai dit oui. Elle me dit que, est-ce que tu connais la vie ? J'ai vu ta fille. J'ai une seule fille unique. Quelle fille ? Ta fille. Ma fille, oui. Elle l'avait vu où ? Elle dit que j'ai vu ta fille dans les jardins d'appartement. Tu vois la maison qui est là-bas. Elle dit que la maison qui est là-bas en haut, là. La maison à l'étage, là. Là où il y a souvent les garçons en bas qui font souvent les trucs aux filles, là. J'ai vu ta fille entrer là-bas. Des endroits où les enfants font souvent les patrouilles. Excuse-moi le mot. J'ai pas seulement voulu prononcer le mot parce que quand elle m'a dit ça, ça m'a donné la chair. Oh là là. J'ai dit, ma fille dans cette maison-là, elle me dit oui. Seigneur, je me suis lévée. J'ai tenté faire la laisser, mais je me suis lévée. Je me suis dirigée vers le salon. En fait, je ne savais pas ce qu'elle allait se faire au salon. J'ai traversé le salon. J'entends la cuisine. J'ouvre le placard. Je ne savais pas ce que j'allais regarder le placard. Je vois un paquet de pâtes, de spaghettis. Je prends le spaghettis, je dépose. Je vais faire la cuisine. Qu'est-ce que je fais de me faire la cuisine ? Je ne sais pas. Quand je regarde à côté, je vois une boîte. Je vois les sachets, les remèdes des souris. Comme c'est souvent multicolores, les petits grains. Je vois ça à côté. Je prends le remède. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Mieux, je me suscite une fois. Je n'ai pas retrouvé mon papa. Puisque mon père est mort quand j'étais encore très jeune. Je dis que mieux, je ne me suscite pas retrouvé mon papa. Je prends le remède. Je prends un verre. Je mets de l'eau à l'intérieur. Je veste le remède à l'intérieur. Je dis, Seigneur, je sais que si je me suscite, c'est un péché. Mais pardonne-moi. Je suis à bout. Je ne sais pas quoi faire. Quand je secoue le verre, ce que je veux boire, cette même voisine touche à mon portail. Elle touche. Excuse-moi un instant. Tu as voulu te suicider ? Oui. Donc, j'étais vraiment désespérée. J'étais désespérée. J'étais là, le travail ne donne pas. À la maison, ça ne donne pas. Le mari non plus. J'étais désespérée. Je me suis dit que le Seigneur m'a oubliée. J'ai dit, vaut mieux mourir. Vaut mieux aller rejoindre mon papa. Je ne savais plus ce que j'ai pu danser. À l'instant, quand je voulais boire le verre, pour l'un de remède de sourire, c'est à ce moment où la voisine, la même voisine qui m'a l'idée, elle a vu ma fille de l'autre côté. C'est la même voisine encore qui vient toquer à mon portail. Elle toque fort. Elle toque, elle insiste. Elle me dit, je suis ici avec ta fille. Quand j'entends, je suis ici avec ta fille. Parce que quand j'ai compris que ma fille était là-bas, je n'avais même plus de force. Même pour aller demander à l'enfant, tu fais quoi là-bas ? Je n'avais plus de force. Donc, pour moi, c'était... Donc, je me disais, je fais quoi dans ce monde ? Qu'est-ce que je n'ai pas appris aux enfants ? Est-ce que j'ai... J'ai eu des manquements. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Je me suis posé mille et une questions. Qu'est-ce que j'ai mal fait, Seigneur ? Je n'ai même pas eu la force d'aller toquer là où on m'a dit qu'on avait ma fille. Donc, je ne sais plus pas ce qui m'est arrivé qu'à ce moment précis. Tout pour moi, c'était de me suicider. C'est à ce moment que la voisine vient toquer. Elle insiste. Elle me dit, je suis ici avec ta fille. Quand elle m'a dit, je suis ici avec ta fille, je me suis encore saisie. J'ai poussé vers les côtés. Je suis allée vers le salon. J'ai ouvert la porte. J'ai vu. Elle était vraiment avec ma fille. Elle était même en train de gronder l'enfant. Elle dit, mais comment tu peux faire ça à ta mère ? Tu es sa seule fille. Tout son espoir repose sur toi. Comment tu peux faire ça à ta mère ? Avec tout ce qu'elle fait ici pour vous. Donc, en fait, ta voisine est allée chercher l'enfant dans la maison là. Oui, justement, c'est elle qui allait chercher l'enfant. Dans la maison où elle m'a indiqué. Ce qu'elle m'a indiqué, je n'ai pas plus la vie là-bas. C'est elle qui allait chercher ma fille. Elle est venue toquer, elle m'a présenté ma fille. Ma fille s'est mise à genoux. Elle m'a dit, maman, pardonne-moi. Excuse-moi, s'il te plaît. Excuse-moi, maman. Je ne vais plus jamais répéter ça. C'est comme ça que j'ai fondu en l'âme. J'ai embrassé ma fille. Je lui ai fait rentrer à l'intérieur. Mais quand tu as... Excuse-moi, je me permets, c'est pour vraiment comprendre. Nos autres mamans, quand on a eu la grâce d'accoucher... Excuse-moi, j'ai du mal moi-même. À partir de ce moment-là, on vit pour nos enfants. Justement. On vit pour nos enfants. Je crois que même là, généralement, même la personne la plus égoïste, en fait, se met en retrait souvent, justement, pour son enfant. Et quand tu as voulu mettre fin à tes jours, tu n'as pas... Tu ne t'es pas demandé, je vais laisser mes enfants avec qui ? Surtout que le papa était en train de vadrouiller un peu partout. Ce n'est pas quelque chose que tu as pensé ? À ce moment donné, je n'ai pensé à rien. C'est comme si le ciel m'était tombé dessus. Parce que non seulement l'autre ne va pas à l'école. On me dit qu'on a vu ma fille dans cette maison. Je me suis dit que peut-être j'ai échoué dans l'éducation. Je me suis dit que j'ai échoué. Tu l'as pris pour toi, en fait ? Oui, oui, j'ai pris pour ça. Il m'a vu pour ses enfants. Mais à ce moment donné, je me suis dit que peut-être que j'ai raté l'éducation de mes enfants. Oui. Je me suis dit que j'ai échoué quelque part, je ne sais pas. C'est la raison pour ça qui m'a poussée vraiment à me suicider. Mais au moment où elle m'a réussi avec ta fille, j'ai encore... Tu as repris en fait, c'est comme un sursaut ? Oui, j'ai repris conscience, j'ai dit « Waouh ! » Elle est avec ma fille. Je suis allée vers elle. J'ai embrassé ma fille. Je lui ai fait rentrer dedans. Oui, j'ai embrassé ma fille, je lui ai fait rentrer à l'intérieur. Et elle a commencé à me dire « Maman, je ne vais plus jamais répéter ce qui s'est passé. » Et tout, et tout, et tout. Maintenant, quand j'ai repris tous mes sens, on a beaucoup dialogué, puisque c'est ma fille très ouverte. Quand tu parles, elle comprends. On a beaucoup dialogué. Et puis, elle m'a dit « Non, maman, c'est que telle fille m'a dit que comme ça, comme ça, comme ça. » C'était une copine en fait. Elle a été entraînée. Oui, justement. Elle me dit « C'est pour ça que je suis allée voir vraiment ce qu'elle disait. C'était ça. Mais je suis arrivée, ce n'était pas ça. » Et on a voulu faire comme ça, comme ça. J'ai dit « Moi, quand maman est venue, c'est comme ça qu'elle m'a tirée, on est rentrée. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne vois même pas, je ne devais même pas aller là-bas. Vraiment, j'ai été tellement curieuse. Et tout, j'ai dit « Ma fille, il n'y a pas de souci. » Donc, si je comprends bien, en fait, ta voisine, comme ça, la connefère, te dit qu'elle était papato. Non seulement, elle t'a sauvé la vie, mais elle a aussi sauvé ta fille. Justement, pour finir, j'ai compris que c'est son défaut. Parce que nul n'est pas fait. Elle a un défaut, c'est de trop parler. Mais elle a un grand cœur. Oui, elle a un grand cœur. Au fond d'elle, elle a un grand cœur. Parce que c'est elle qui va tirer l'enfant. C'est elle qui gagne l'enfant. De temps en temps, quand je sors, c'est elle qui est en train de vie, ces enfants. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Regarde comment vous te met, vous te peignez pas constamment. C'est elle qui, sur le bout d'un, elle met d'une grande utilité. Elle est un peu comme une sœur, moi. Ah, donc vous vous êtes rapprochée après ça. Après ça, on s'est beaucoup rapprochée. Parce qu'au départ, j'avais une mauvaise image d'elle. Oui, oui, oui. Elle est comme ça. Elle a commencé à du caractère. Et c'est quand je suis allée vers elle que j'ai compris que, non seulement, son côté bavadage, c'était juste son petit défaut. Sinon, c'est une femme avec un grand cœur. Et c'est un peu comme ça. Un peu comme ça. Aujourd'hui, alors, comment ça s'est terminé tout ça ? Tu travailles toujours à la boulangérie. À la boulangérie, je me suis plaint parce que j'ai tellement été assise. À un moment où, il a même essayé de me violer. Et dit, mon chef, il a essayé de me violer. Donc, c'est tout ça qui m'a poussée à vouloir me suicider. Alors, un jour, j'ai pris mon courage. Je suis allée vers le grand bourse. Je lui ai expliqué le problème. J'ai dit, je vais changer de département. Il m'a dit, pourquoi j'ai dit que j'ai des problèmes, machin, truc. Il m'a demandé l'explication. Il a essayé de l'expliquer. Et puis, j'avais même des témoins. C'est comme ça qu'on a changé de département. Je ne travaille plus avec celui-là. Et puis, du coup, j'ai des problèmes au travail. Je suis un peu à l'aise. D'accord. Et avec ton... Du coup, c'est devenu ton amie ? Oui. Ta voisine. Oui, oui, elle est devenue un peu comme il sait pour moi. Donc, quand j'allais sur mon boulot, c'est elle qui peut parler souvent de nos enfants. Et tout, et tout. Oui, oui. Elle est devenue un peu comme il sait pour moi. D'accord. Et on s'entendait vraiment beaucoup. Le père, de son côté, quand il vient, il jette quelques billets. Quand il n'est pas là, on sait qu'il n'est pas là. D'accord. Oui. On sait qu'il n'est pas là. Et les enfants sont des habitudes. Et là où je vis, on est construit là-bas. On n'a pas divorcé. On n'a pas divorcé parce que nous ne sommes même pas les bons maris. Donc, tu étais dans le vie, on reste tout à l'heure. Oui, c'est dans le vie, on reste. Il ne m'a jamais épousée. Jamais. Il ne m'a jamais épousée. À un moment donné, je viens me demander qu'on fait comment. Après plusieurs années, on ne se marie pas. Il me dit, si tu veux qu'on se marie, tu t'occupes de la publication des banques, tu achètes des alliances et tout et tout. J'ai dit, ah bon, donc c'est maintenant moi qui va acheter des alliances, m'occuper de la publication des banques et tu achètes seulement ta veste et le reste, c'est basta. Il me dit, oui. J'ai dit, ok, bon, on laisse donc. Parce que ça ne vaut pas la peine. Tu savais que tu ne m'aimes pas et tu ne m'as jamais aimée toutes ces années. Tu ne m'as jamais aimée. Parce qu'un homme qui aime une femme, l'épouse. Avec trois enfants, un, deux, trois, tu ne m'épouses pas. Tu as besoin de quelle preuve ? Tu as besoin de quelle preuve ? Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton histoire ? Femme, je vais dire une chose. Une femme doit d'abord être financièrement indépendante. Parce que plus tu dépends d'un homme, plus tu n'as pas tout ce que tu veux, franchement. Parce que l'homme doit être un petit soutien. La femme ne doit pas dépendre entièrement d'un homme. Parce que je prends mon cas. J'ai vraiment passé ma vie à dépendre d'un homme. Déjà, il ne réservait pas tous mes problèmes. Du côté de ma femme, il ne réservait pas. Mais je digérais parce que je savais que si dans un mariage, je voulais le meilleur, je voulais, je voulais. J'avais peur du que dirait-on si je quitte. Qu'est-ce qui se passe de lui ? J'avais peur de tout ça. Alors, aux femmes, je vais dire, avant de s'engager dans une relation, dans un mariage, il faut d'abord chercher à travailler. Oui. À être vraiment financièrement indépendante. Moi, je me permettrais peut-être d'ajouter aussi que la dépression n'est pas une question de blanc. Parce que souvent, on aime dire que non, c'est des affaires des blancs. Non, 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 non. Ce n'est pas des affaires des blancs. Il dit, moi, j'étais à bout, j'étais prête à me suicider. J'étais tellement, je suis entrée dans une dépression où je ne savais pas. Je ne savais pas. Il dit, quand je me lève, je ne savais pas où j'allais. Je pourrais m'aller, mais j'étais du haut d'une falaise comme ça, comme des blagues. Donc, ce n'est pas une histoire de blanc. Bien sûr. On vit ça ici, en Afrique. Bien sûr. Nous vivons ça ici. Ce n'est pas une histoire de blanc. Ça se vit même ici. Sauf que les gens, beaucoup n'aiment pas briser le silence. La plupart restent fermés. Tu vas voir quelqu'un qui s'est suicidé. On n'en parle pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser le silence. D'en parler. Et quand je parle, je... Ça te libère. Ça me libère un peu, en fait. Merci, Marie-Pont, d'être venue partager ton témoignage. Vraiment, merci d'avoir accepté d'ouvrir ton cœur. Ton vécu va édifier plus d'une personne, j'en suis certaine. Merci. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Et je vous dis à très, très vite pour un nouvel épisode de Bontout d'Ox. Ah, parce que c'était avec une femme qu'il était... Mais il est gay. Et sa femme, au lit, il est une du matin, il me retrouvait au toilette. Donc, dans la même maison, pendant que la pauvre femme dort, vous vous retrouvez dans la salle de bain pour faire vos affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada